Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans Opinion, le retour de l'affaire des biens mal acquis. Mardi, la Cour de cassation a autorisé la justice française à enquêter. En cause, les conditions d'acquisition en France du patrimoine de trois chefs d'État africains, feu Omar Bongo du Gabon, Denis Sassoum-Guesso, le président de Congo-Brasaville et Théodore Obiang de Guinée-Équatoriale. En octobre 2009, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris avait confirmé la décision du parquet de rejeter l'ouverture d'une enquête dans cette affaire, mais saisie après cette confirmation, la plus haute juridiction judiciaire a ordonné cette semaine la retour du dossier devant un juge d'instruction jugeant recevable la constitution de parti civil de l'association Transparents International France, l'une des associations à l'origine de la plainte. On en parle aujourd'hui avec mes invités, François Dengue, qui est le fondateur du African Advisory Board, et Catherine Pierce, qui est administratrice de Transparency International. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Catherine Pierce, pour votre organisation à l'origine de la plainte, ça doit être un grand moment puisque cette affaire va pouvoir être enquêtée en France. Tout à fait. Pour nous, c'est vraiment une très très grande satisfaction d'avoir obtenu une telle décision de la Cour de cassation. Notre président Daniel Lebeg, hier, n'hésitait pas à parler de victoire du droit. En effet, jusqu'à présent, une organisation comme la nôtre ne pouvait pas déclencher une action publique devant l'inertie du ministère public. Désormais, dès l'instant que nous sommes une association raisonnable et reconnue comme telle, nous pouvons effectivement agir en justice. C'est une grande, grande, grande avancée. Et François Dengue, finalement, cette affaire dont on parle depuis 2007 va enfin pouvoir enquêter. On a une petite idée du patrimoine, finalement, qui sera enquêté. On parle d'un peu plus de 160 millions d'euros, le patrimoine réuni des trois chefs d'État en question. On va enfin pouvoir en savoir plus. Oui, la décision d'hier est très surprenante. La décision d'hier, aussi bien sur la question du principe que sur la question de forme de l'application. Elle est surprenante, d'abord, parce que les victimes, ce n'est pas Transparency International. Donc, c'est une fois où quelqu'un ou une association qui n'est pas victime peut faire passer sa décision et porter plainte contre des chefs d'État qui, en définitive, ont surtout des comptes à rendre à leurs citoyens et à leurs continents. Deuxièmement, on peut appliquer la justice, aussi bien dans les pays concernés qu'au niveau des ensembles régionaux. Ou bien au niveau africain. Donc, je ne vois pas très bien, pour prendre un exemple, si des, disons, des Zimbabouiens à Paris pouvaient s'attaquer à la fortune de Berlusconi, par exemple. Donc, je vois qu'il y a là quelque chose qui est un peu à contre... C'est une question intéressante. Alors, à cela, je vous répondrais que nous ne nous attaquons pas au comportement des chefs d'État africains dans leur pays et à ce qui peut se passer dans leur pays. Oui, effectivement, nous laissons cela à la justice de leur pays. Ce que nous ne voulons pas, c'est que la France soit le refuge de ces biens qui ont été détournés. Or, l'ensemble des biens sur lesquels nous demandons une enquête sont en France. Ce sont des biens qui ont été acquis en France qui sont en France. Et c'est cela que nous ne... Mais qu'est-ce que vous entendez des biens détournés ? En tout cas, nous avons une enquête policière à démontrer qu'effectivement, l'ensemble de ces chefs d'État africains avaient en France un très important patrimoine immobilier, immobilier, comptes en banque, etc. Nous constatons que ce patrimoine est là, est là à leur nom et nous nous interrogeons simplement sur le fait de savoir comment ces biens ont pu être acquis compte tenu de ce que, lorsque ces chefs d'État ou leurs proches sont venus au pouvoir dans leur pays, ils n'avaient pas de fortune personnelle, qu'ils ont toujours affirmé qu'ils avaient des revenus tout à fait raisonnables et au regard effectivement des fonctions qu'ils occupaient, comment, dans ces conditions, ont-ils pu acquérir un tel patrimoine ? Il y a effectivement un sourson ou quelques présomptions comme quoi ces biens auraient été acquis grâce effectivement à des fonds publics qui auraient été détournés. Nous avons d'ailleurs quelques chèques pour l'acquisition de véhicules automobiles ou autres qui sont tirés sur les trésors publics des pays en question directement. Bon, alors, puisque vous parlez de ces fameux chèques qui sont tirés sur les trésors publics, et entre autres par exemple qui passent par la Banque de France, je crois qu'ici on fait, on va voir la parabole de la paille de la poutre. Même si on parle de ce patrimoine sur lequel je ne suis pas ici pour défendre les dirigeants africains en question, je parle sur des questions de principe et pour une question de cette nature, il faut surtout regarder les questions de principe. Alors, ici, je ne vois pas en quoi une association française peut se permettre d'attaquer en justice des dirigeants africains sur un certain patrimoine. C'est pour ça que je vous ai posé la question de bien détourner. On n'a encore aucune preuve. Et si on veut avoir des choses, puisque vous parlez des trésors, si vous voulez avoir des questions, et ça peut être intéressant parce qu'on va voir tous les circuits qui ont permis cela, y compris les avocats français, tous les circuits des banquiers, des banques françaises. Mais il n'y a plus grave que ça. Puisque vous parlez des trésors, le directeur de France, M. Lebet, qui est un ancien du trésor français, et on sait que tous ces trois pays appartiennent à une zone qu'on appelle la zone CFA, et que les réserves, les devises de ces pays sont détenues en France. Et ce n'est pas 100 millions, ça se chiffre à des milliards. Pour des biens mal acquis, il faudrait déjà que Transparency enquête sur pourquoi des pays 50 ans après leur indépendance ont leurs réserves qui sont détenues par le trésor français. Ça, ce serait un sujet sérieux. Et ce n'est pas des broutilles sur centaines de millions ou une villa au bord d'un passage de RER. Je crois qu'il y a des questions de fond qu'on peut voir, et la méthode de Transparency ne me semble pas vraiment la plus appropriée pour résoudre un problème qui est grave, qui est le problème de la corruption. C'est vrai, Catherine Piers, que même si votre action vise à établir la vérité quant à un patrimoine acquis en France, ce qu'elle permet vraiment de faire, c'est d'enquêter d'où vient cet argent. Absolument. Si vous voulez, le patrimoine, nous sommes certains de son existence. La façon dont ce patrimoine a été acquis, nous n'avons pas, effectivement. Nous n'avons pas pu apporter les preuves. Donc c'est pour cela que nous souhaitons qu'une information soit ouverte, que des juges d'instruction, je pense qu'il y en aura plusieurs qui seront désignés dans cette affaire, puissent effectivement faire une enquête approfondie et découvrir d'où vient cet argent, comment ces biens ont été acquis. Théodore Dengoué, par rapport à ce que vous avez dit, même si la justice française avait au départ estimé que ça ne pouvait pas être enquêté, maintenant estime que Transparency International peut, peut arguer être un parti qui subit un préjudice, puisque c'est une organisation qui est là pour combattre la corruption, pour assurer une certaine transparence. Un revirement, certes, au niveau de la justice française et de la façon dont elle voyait la chose, mais est-ce que ça ne permettra pas de résoudre certaines énigmes ? Je vous donne par exemple l'exemple de Congo-Brazzaville, quatrième producteur du pétrole mondial, 70% de la population vit avec moins d'un dollar par jour, et c'est le FMI lui-même qui estime qu'entre 2003 et 2005, il manquerait plus d'un milliard de dollars dans le budget du pays. Est-ce qu'il n'est pas important que ça vienne de la France, ou que ça vienne d'ailleurs, que ces choses-là soient mieux comprises pour le peuple ? C'est très bien que ça vienne de la France, et c'est très bien que ça vienne de la France, parce que la France a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe. Vous me parlez du Congo-Brazzaville et du pétrole. Depuis l'affaire Elf jusqu'à aujourd'hui, qui profite de tout cela ? Même si on parle de 100 millions, on a fait les calculs. Vous savez que le Global Financial Integrity a publié un rapport, il y a un novembre, en disant que de 70 jusqu'à 2000, l'Afrique a perdu près de 1,8 milliard de dollars, et par des évasions, et par des opérations des entreprises pétrolières qui font des prix de transfert et qui ne payent pas l'impôt, et qui exploitent l'Afrique depuis. La France a signé le 5 novembre dernier, il y a quelques jours, un accord avec la Chine de livraison de 20 000 tonnes d'uranium. Cet uranium viendra d'où ? Donc on ne peut pas toujours jeter le propre sur les dirigeants africains et ne pas voir les entreprises françaises, les entreprises européennes, les entreprises américaines qui tirent le plus gros du bénéfice. Et en plus, ici, je trouve que les dirigeants africains ont de très mauvais avocats, parce que la cause n'est pas très difficile à défendre. Il ne viendra jamais à l'esprit d'un Français de laisser un président de la République française être traîné par un tribunal, je ne sais pas, à Bidjan ou à... Et là, la transparence, ce n'est pas le lieu de transparence ici, d'agir. Je ne partage pas, bien évidemment, votre opinion. Ce n'est pas le lieu, attendez, laissez-moi terminer une seconde. Transparency est une organisation qui vaut ce qu'elle vaut. Elle a été surtout célèbre par un certain classement de pays soi-disant corrompus sur des méthodes qui ne sont pas du tout scientifiques et qui ont été dénoncées, y compris par l'un des fondateurs de Transparency qui s'appelle monsieur, ancien ministre néerlandais, monsieur Michel Van Hulten, que je connais très bien, et qui connaît que les méthodes... Vous allez voir le classement, c'est même une méthode d'intimidation vis-à-vis des dirigeants africains, parce que toutes les dirigeants africains... Je crois que là, on s'égare du sujet. Non, nous restons sur la méthode, la méthodologie de Transparency. Oui, mais ce n'est pas le sujet qu'on va dire, Mme Piasseret. Les sujets aujourd'hui sont quand même le sujet des biens mal acquis. Mais les biens mal acquis, qu'est-ce que ça veut dire mal acquis ? Acquis à l'aide de fonds détournés. Détournés par qui ? Vous n'avez pas d'épreuve, madame. Non, c'est pour cela que nous souhaiterions qu'il y ait une information. Que je vous dise des fonds détournés, la banque... Vous savez, pendant l'affaire de la crise financière, la Société Générale, ici la BIAC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale, a perdu 25 millions d'euros parce que la banque, la BIAC, a placé de l'argent à la Société Générale. Et voilà un bien qui s'est envolé en fumée, près de 17 milliards de francs CFA. Et personne ne parle de cela. Voilà les vrais problèmes. Pour revenir un petit peu à ce qui a été dit à l'instant, c'est un revirement de la part de la justice française. Est-ce que, de votre part, vous estimez que jusque-là, il y a eu une réticence à enquêter dans cette affaire parce que, justement, ce sont, comme le disait M. Ndengwe, ce sont des organisations, ce sont des systèmes, ce sont des relations qui font partie de la France-Afrique, de choses, finalement, que la France ne veut pas regarder en face non plus ? Peut-être, peut-être. Voilà. Nous, si vous voulez, nous avons eu connaissance d'un certain nombre de faits. Nous ne pouvons dénoncer que ces faits-là. Il n'est pas question pour nous, effectivement, de nous faire les procureurs de l'Afrique. En aucune question. Notre seul souci, c'est que la Convention de l'ONU soit appliquée et que s'il est démontré, et je dis bien s'il est démontré, que ces biens ont été obtenus à l'aide de fonds, qui étaient effectivement des fonds publics, eh bien, ces avoirs, d'une façon ou d'une autre, puissent être restitués aux populations qui, comme vous venez de l'indiquer, sont des populations qui souffrent énormément, qui sont largement sous le seuil de pauvreté, alors que nous avons là des pays qui ont des richesses particulièrement importantes. Prenez-vous-en aux entreprises françaises qui exploitent ces richesses. Prenez-vous-en à Riva, qui... Je vous ai expliqué qu'il est... Mais écoutez, si vous voulez avoir fonds, on ne peut pas faire le tri, puisque ce sont des questions économiques, dans un système économique et un système politique qui existe depuis plus de 50 ans. Madame vient de parler du mot France-Afrique. Si vous voulez avoir fonds de choses, la corruption n'est pas institue en Afrique. La corruption est le produit d'un système, et d'ailleurs même, si vous savez que... Parce qu'il faut voir l'histoire de cette histoire, de cette affaire. La corruption, jusqu'aux années 90, jusqu'aux 2000, en France, les produits de la corruption étaient déductibles fiscalement. C'est-à-dire que les entreprises françaises pouvaient se permettre d'aller corrompre, et d'aller corrompre, et venaient voir le fisc français, et déclarer... La loi a changé, le piscuit est tout à fait. Moi, j'étais impliqué. Mais alors, c'est comme ça que pendant plus de trois décennies, on a créé les conditions de la corruption en Afrique. Les Africains, avant les indépendants... Aujourd'hui, on est devant ce fait. Mais non, il faut bien faire l'histoire de la chose. Oui, bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi... Et transparence ne fait pas... Je ne vois pas pourquoi notre organisation ne pourrait pas autant que T, qui est celui d'aujourd'hui, agir. Effectivement, nous n'allons pas revenir sur tout ce qui s'est passé autrefois, mais nous ne sommes pas, comme je vous l'indique, les procureurs en France. Mais vous êtes le procureur, vous avez cette attitude de procureur. Non, pas du tout. Nous avons eu cette affaire, nous avons souhaité qu'un éclaircissement soit fait. L'éclaircissement n'a pas été fait, nous avons donc déposé une plainte. Pourquoi les dirigeants africains ? Une enquête, on n'a pas les moyens... Il y a les chèques, tous les princes arabes qui ont des propriétés en France plus de cent fois plus. Je crois qu'il y a un petit complexe, là, qu'il faut enlever. Il n'y a aucun complexe. Pourquoi enquêter sur les dirigeants africains ? Ce que nous avons vu, les faits, on a une possession, c'est tout. Des oligarques russes sur la côte d'Azur. C'est un débat qui passionne et sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir. Et donc une enquête, de toute façon, qu'on suivra de très près ici sur France 24. Dans quelques instants, tous les derniers titres de l'actualité internationale. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada